Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Frédéric Brindel. Il est 7h13, il faut en parler avec nos amis policiers. La prime des JO est bloquée, alors c'est la colère d'Alliance Police. Avec nous, Olivier Ourcot, son secrétaire général adjoint. Bonjour Olivier Ourcot. Bonjour. Bon, alors le syndicat est fâché, on l'a compris, vous menacez de perturber le parcours de la flamme olympique. Expliquez-nous où ça en est de ces échanges concernant la prime que vous demandez fort justement. Écoutez, on a eu quelques avancées parce que hier soir, comme par hasard, nous avons reçu un courrier du Premier ministre comme quoi tous les engagements ministériels seraient tenus et que tous les textes qui ont découlé seraient publiés cette semaine. Comme quoi la pression a payé. Bon, on va maintenir notre rassemblement parce que tant que nous n'avons pas les écrits et les actes, nous allons rester très très vigilants. Et au-delà de la prime JO promise par le ministre de l'Intérieur, suite à une journée de noir le mois de janvier, nous attendions des engagements qui étaient pour l'instant tous bloqués au niveau de Matignon et de Bercy, alors que les policiers avaient eux des engagements par écrit de leur ministre de tutelle. Bon, alors deux choses, et c'est une information importante que vous nous livrez sur Sud Radio ce matin, Olivier Ourco. Donc, oui, ça avance, mais vous gardez toujours la pression, vous menacez toujours le parcours de la flamme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, déjà ce matin, c'est une action symbolique pour la flamme des CRS, qui est le symbole des CRS, parce que la colère est grandissante au sein des compagnies républicaines de sécurité. Donc, c'est une flamme qui a fait le Tour de France, qui est partie le 15 mars. Donc, comme c'est un symbole, on a voulu marquer le coup. Et si jamais nous ne nous sommes pas entendus dans les prochaines semaines et dans les prochains jours, parce que là, un écrit signé du Premier ministre lui-même, je pense qu'on va aller au bout. Mais nous restons très vigilants, parce que les promesses, on en a eues, les engagements, on en a eues, et pour l'instant, rien ne bougeait. Donc, il a fallu qu'on menace à même reprise de mobiliser au sein de la police nationale pour obtenir le dû aux fonctionnaires de police. Alors, je ne veux surtout pas faire de hiérarchie dans les revendications. S'il y a revendication, il y a justification. Mais tout à l'heure, Alexis Poulin nous parlera dans son édito, enfin, Éric Revelle, pardon, nous parlera de son incompréhension dans tout compte fait des avancées obtenues à la SNCF. On joue un petit peu sur la fibre Jeux Olympiques. Vous, vous avez peur, finalement, d'être les dindons de la farce, parce que vous ne pouvez pas trop faire pression, vous ne pouvez pas faire grève. C'était ça aussi l'inquiétude, parce que tout le monde y va de sa revendication. Pour vous, c'est plus dur ? C'est plus dur. Alors, bien évidemment, les personnels actifs ne peuvent pas faire grève, mais les personnels administratifs, techniques et scientifiques ont un droit de grève qu'ils peuvent exercer à tout moment. Donc, bien évidemment, l'Alliance Police Nationale, qui représente tous les corps, aurait pu et peut encore utiliser ce droit de grève. Alors, au-delà des revendications et de tout ce qu'a obtenu la SNCF, aujourd'hui, les policiers de tous corps vont avoir leurs vacances bloquées sur tout le territoire du 24 juillet au 11 août. Il n'y a pas beaucoup de corporations qui peuvent... où on voit tous les congés supprimés, c'est-à-dire qu'il y aura zéro personnel en vacances pendant cette période, avec toutes les situations inhérentes aux situations familiales, personnelles, pour garder des enfants et autres. Donc, il était tout à fait logique que les policiers obtiennent cette prime JO et tout le reste qui a été bloqué par Bercy. Et si, José, la question est de savoir quand est-ce que vous auriez pu finalement poser vos vacances depuis le Covid ? Parce que ça n'a pas arrêté, vous êtes sollicité tous les jours et malheureusement, on le voit dans l'actualité, vous êtes hyper sollicité. Tous les jours, avec le travail d'urgence, avec toutes les manifestations, avec toute l'émission régalienne du quotidien. Donc, les policiers sont sur-sollicités. Les CRS, nous avons fait un tour de France des compagnies républicaines de sécurité, sont au bord de l'implosion parce qu'au-delà du manque d'effectifs, ils sont mangés à toutes les sauces. Et eux, ils vont attaquer, comme beaucoup de fonctionnaires de police, à l'arrivée d'Aflamme le 8 mai. Et l'attention est palpable au sein de ces compagnies, leur album et surtout la fatigue, parce qu'ils ne sont pas des robots. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils puissent se reposer. Donc, on essaie de mettre la pression, on essaie de discuter avec le ministre du tutelle. Nous avons été entendus sur certains points, mais au-dessus du ministre du tutelle, il y a un gouvernement qui reste sourd à toutes ces revendications et sollicitations des policiers. Et c'est l'information que vous nous donnez ce matin sur Sud Radio à 7h17, Olivier Ourcot, secrétaire général adjoint d'Alliance Police. Des accords ont été trouvés avec le gouvernement pour enfin débloquer cette prime, sauf que, vous attendez, la mise en action de ces promesses. C'est l'info qu'il faut retenir. Merci à vous, Olivier Ourcot. Bon courage à toutes les forces de l'ordre en général. Il est 7h18. Rappel des titres.